salut salut la grande famille sans comment rossy bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref à la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de camille macosso ouais voici encore une révélation si l'affaire des peter 007 vous savez dans la vie tant qu'ils ont vivent y'a toujours y'a toujours une histoire y'a toujours des histoires si nous pas une histoire mais des histoires si nous c'est quand les mecs ont dit une histoire sinon quand ils vivent y'a des histoires voici des propos de camille macosso dit un pasteur marmailleur vous savez dans la vie nous qui faisons les vidéos quel que soit tu es cyber activiste tu es un blogueur tu es un influenceur tu as où tu te trouves faisons beaucoup très attention ouais faisons beaucoup très attention excusez moi parce que je peux pas comprendre que aujourd'hui peter 007 il est en prison à côté d'autres personnes mais aujourd'hui on attend d'autres même détient encore des propos négatifs propos négatifs d'autres même sont encore dix voix six va devenir neuf le six va devenir neuf le neuf va devenir six andré maintenant ils ont convoqué d'autres personnes andré ça a diminué maintenant et dans le gouvernement là vous l'avoue fatigué le moral déjà convocation seulement là on voit les gens ne parlent plus de ça voici peter 007 on sait même pas s'il mange ou s'il mange pas diarrhée en telle de prendre quand on a vraie diarrhée en prison là bas vraie diarrhée en telle de prendre pou 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 actuellement il regrette il regrette ses propos qu'il a fait sorti il a tenu vis-à-vis de nous de nos présidents papa ado la famille écoutez très bien la vidéo de camille macosso je pense que ceux qui ont les oreilles là ça va rentrer dans vos crânes naba des propos de camille macosso va rentrer dans vos crânes surtout les cyber activistes qui passent l'état matin midi sont injurés des gens insultés des gens a dit de n'importe quoi coup d'état oui c'est la violence oui on est dedans la famille voici la vidéo et camille macosso écoutez très bien et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet voici encore ça un temps on prend le capiteur 007 oui est ce que vous pensez que quelque part il n'a pas su utiliser les éléments des langages et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il a la maca ou qu'est ce qui s'est passé dans son cas non on va bien on va bien parler de ce sujet peter 007 sa place est à la maca ah ouais oui oui il a commis quel crime peter 007 dans un premier temps était un homme en tenue sans être militaire gendarmes policiers il détenait une kalachinkov non il a été appelé sous les drapeaux en 2002 lorsqu'il a eu la truc lorsqu'il a eu la crise lorsqu'on a eu à interroger peter 007 souvent les informations que nous avons à la gendarmerie je vais vous faire une confidence vous dites nous il existe un homme qu'on appelle metbaï oui était-il militaire non il était dans la garde rapprochée du président et était-il militaire non il n'était pas militaire ni gendarmes non ni policiers non mais il avait des hommes à lui dans un état de droit c'est inadmissible c'est pas possible des miliciens numéro 2 il ya un dossier ou un braqueur a été tué vous les savez oui j'ai appris la famille du braqueur est encore vivante quand peter arrive il pose maintenant des questions parce que tu as eu à confesser dans l'une de tes vidéos que tu l'as tu l'as tu l'as tué tu as tué un être humain sans procédure judiciaire sans le livrer à la justice monsieur venait répondre ça n'a rien à voir maintenant avec du fait que tu es maintenant proche des noms ce qui pèse des soupçons et une condamnation d'attente à la sûreté de l'état ce roi qui bafouille guillaume d'où tu dis nous allons marcher bientôt sur le corps du président alassane water mon frère c'est marquant vous avez tellement vous avez tant de réclimations contre peter zérozé non peter est mon ami mais peter ne m'a pas écouté quand elle est là vous êtes en train de faire son bûcher non 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 bah parce que j'ai une nation là attendez mais c'est ce qu'on lui reproche je vous donne les éléments qui amènent ses repos sur peter quand je vois des gens qui disent non bon il a rien dit de mal vous ne pouvez pas demander poser le problème de cette manière quand on en fait de connaître frappe le mais lorsqu'on voit le contexte de son arrestation par le fait qu'il soit allé en côte d'ivoire pour une émission de télévision est ce que ce contexte là prêtait à ce qu'on puisse l'arrêter manière et puis l'enfermé à la mme et en a temps cherché jibier et matin on a mis des graines je vais la histoire à la tâche en même temps le monsieur mais qui est profiteur de la télé mais il a quoi les dit même là bas lorsque lui a fait sortir maintenant les vidéos où il parle qu'il va marcher sur le corps du président mais j'ai été fait une confidence moi mais il voulait l'intervenir comment monter quelques vidéos champion t'as dit tu es là il y a une petite diarrhée qui te prend envie de sortir rapidement de là rapide, c'est une douceur qui est trop compliquée parce qu'on se dit on se dit, si tu as parce que peut-être tu as donné d'assurance dans quelques jours on va frapper sur Abidjan cher ami malgré tout cela est-ce qu'on ne peut pas lui trouver Amanda honorable tout de même si, voilà c'est là maintenant que vous posez bien la question voici quelqu'un qui entre en Côte d'Ivoire qui découvre une réalité qui aurait pu ne pas venir mais qui est venue c'est-à-dire il donne ce qu'on appelle une chance à la paix on le récupère, tout le monde on lui dit, voici les chefs-lui d'accusation si on a pu laisser Damana Picasse rentrer en Côte d'Ivoire, continuer cette tournée on peut accorder cette chance à Pité 07 c'est le cas de Damana Picasse, Johnny Pacheco qui a dit pire, qui a fait pire et qui après a eu le manteau RHDP après qu'il s'est répandu, non il faut ajouter ça il s'est répandu, il a demandé pardon et autre c'est pour cela que je dis à partir du moment où il a emboîté le paquet il est venu en Côte d'Ivoire il est passé sur une télévision un plateau de télé qui a commencé à parler de père et que vraiment parce que dès qu'il souhaiterait aussi que le président Soro Guillaume rentre au pays pour moi ce n'est pas un délit c'est une réalité, c'est une vérité parce que qu'on le veuille ou pas c'est un fils du pays qui compte dans l'échec politique de la Côte d'Ivoire donc dire cela n'est pas un crime donc mais il faut savoir poser le problème c'est pour ça que je te dis que les hommes de Dieu ne jouent pas un rôle offrant parce que s'il existait une commission d'hommes de Dieu forte que le problème était posé ils pouvaient trouver la manière de se porter garant devant le chef de l'état de se porter garant devant la justice quand on parle de Peter selon vous, comment est-ce que vous jugez son attitude à aller en Côte d'Ivoire sachant qu'il a eu à faire des prises de parole assez virulentes je pense que Peter a été excusez-moi du terme a été naïf parce qu'il a vu tout le monde rentrer Emmanuel Keït est rentré il y a eu le cassement des papos tu comprends ? lui aussi voulait rentrer moi à sa place j'aurais fait mon émission mais pas Skype jamais j'allais rentrer parce qu'avant d'entrer il faut prendre certaines informations c'est comme moi vous m'invitez aujourd'hui au Gabon je n'y vais pas parce que j'ai fait des prises de position assez brutales vis-à-vis des autorités garbonnaises sur la dépénalisation de l'homosexualité je n'ai pas pour le rive et aller tomber comme ça là-bas sur une invitation même d'un proche du président pour quelle raison ? il faut j'avoue que j'ai toutes les garanties tu comprends non ? venant même du palais avant d'y aller parce que tu peux arriver une vérité que tu habites vous pensez que Peter n'a pas eu de garantie quand même d'un monsieur comme M. Savry qui est proche du pouvoir quand même ? M. Savry est proche du pouvoir mais il n'est pas le pouvoir voilà parce que bon je vous prends au moins le ministre je vous prends un exemple le ministre de la jeunesse est ministre du gouvernement mais il n'est pas le pouvoir le pouvoir est le pouvoir même parmi les ministres d'état vous dites qu'il y a des réunions auxquelles les autres ministres ne participent pas il y a ce qu'on met le cabinet du président de la république donc les ministres même là ils n'ont même pas courage d'aller voir si c'est pas grave son problème serait tellement profond que ça viendrait directement du chef de l'État c'est ça ? le problème n'était pas profond la présidence même et le pouvoir n'avaient pas des informations quand Peter est rentré ce sont les influenceurs RHDP qui ont vendu Peter c'est eux qui ont commencé à faire sortir maintenant les éléments les vidéos les vidéos pour dire ce tombe n'est pas sorti voici comment la tension maintenant du côté sécurité de la Côte d'Ivoire se membrane pour dire écoutez ce tombe a été militaire de la garde du président de la république il dit bientôt ils vont frapper il est pour le coup d'état il dit qu'ils vont marcher sur le corps du chef du président de la république est-ce qu'il ne détient pas des informations sur une procédure de coup d'état qui était peut-être en jeu c'est comment ils l'ont pris la rumeur enfle de plus en plus par rapport au fait que il aurait disparu de la Maca non est-ce que vous avez des informations dans ce sens ? il est à la Maca il est à la Maca mais pour certaines sources je te confirme que Peter ceux qui sont à la Maca n'ont même pas pour certains qui sont à la Maca oui ils n'ont pas ils n'ont pas l'information de l'existence ou encore moins de sa détention à la Maca Peter a la Maca vous avez des images vous avez des c'est pas qu'elles sont d'images bien sûr je suis le porte-baron national des pasteurs en Côte d'Ivoire en la Maca il existe ce qu'on appelle les aumôniers qui sont des pasteurs et ces aumôniers vous disent que je prends mon téléphone je les appelle il dit effectivement qu'il est là sauf qu'il y a consigne qu'il n'est de ne pas l'approcher personne ne doit l'approcher il est en isolement il est en isolement selon l'information qu'ils m'ont donnée donc on dit que Peter 007 est décédé ou autre ce serait non ce serait insulté mais le président de la république ou bien le pouvoir en place voilà il a la Maca mais je vous dis le problème de coup d'état est un problème dangereux donc il faut qu'on ait des informations donc je me mets à la place moi-même en tant que président de la république mon frère tu as dit tu as dit tout des choses avec assurance tu as même dit que dans les quelques jours on va frapper dis-nous moi j'ai pris des positions par rapport à Peter parce qu'il y avait une vidéo où il disait que dès que j'arrive en Côte d'Ivoire je vais te tuer c'est la première personne que je vais finir c'est toi ils ont coupé des parties parce qu'ils parlaient de moi j'ai dit non Peter n'attaquez pas quelqu'un c'est de moi qui parlait parce que je l'ai traité d'escadron de la mort et il m'a dit comme tu dis et donc tu dis je suis escadron donc je suis escadron de la mort moi je suis escadron de la mort là vous êtes en train de tirer sur l'ambulance là n'est-ce pas quelle ambulance il sentait défendre l'ambulance il était sur l'ambulance vous enfoncez le côté où Peter disait je suis escadron de la mort il parlait à moi c'est moi qui l'avais accusé et il répétait les mots que j'avais dit il ne disait pas qu'il était escadron de la mort donc dites que Peter a dit que l'escadron de la mort c'est pour ça on l'a arrêté non c'est sur cette base qu'on doit arrêter Peter qu'on le libère parce qu'il n'a pas dit c'est moi qui l'avais accusé il était escadron de la mort et c'est lui qui dit donc tu me traites du chef tu dis je suis le chef des escadrons c'est vrai que là sur le chapitre Peter il y a eu tellement de récrimination de votre part s'il y a un petit mot un petit message quand même d'apaisement ou d'encouragement le fait qu'il soit privé de liberté s'il y a un petit message mais attendez attend le seul message que j'aimerais donner à Peter s'il a là ou le pouvoir de m'entendre dit toute la vérité rien que la vérité j'y le de lui dire c'est tout récemment il a demandé pardon pour un apaisement comment vous vous appréciez cette démarche c'est moi je tenais la Côte d'Ivoire je libérais Peter je le récrutais je l'utilisais pour ramener tous ceux qui sont dans son bord à mon bord Peter est un instrument qu'on peut utiliser même dans le domaine de la réconciliation moi je le refais parce qu'on a une stratégie politique il appartient à un clan politique montons-lui l'amour de la patrie parce que l'amour la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés moi je le refais et le seul message que j'aimerais lancer aux autorités du pays moi je vais dans ce sens là il faut que si on a pu récupérer retourner Johnny Pachoco papa n'a mère con c'est qu'on peut prendre Peter bref la famille vous même vous avez écouté ce que Camille Makosso a dit vous avez écouté son interview je pense que les activistes les blogueurs les influenceurs vous et puis les insulteurs publics parce que ceux-là aussi je dois les mentionner parce que eux là eux matin midi soit qu'ils se réveillent là allez là on attend ici les PPACI on attend ici les 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 cojettes et on attend les simonistes entrer se frapponner aussi la toile vous savez faisons la politique parce que nous on ne connait pas la politique je vous dis toujours nous qui sommes sur les réseaux sociaux là quels qu'ils soient blogueurs influenceurs activistes moi je vous dis la politique là on ne maîtrise pas ça on veut se jeter dans la politique mais on ne maîtrise pas aujourd'hui on voit nos mamans on voit nos papas matin midi soit qu'ils sont entrés c'est un jury oui ton tata tata comme ça partie intime rentrée dans partie intime de vos parents vos parents qui n'ont rien à voir qui sont à la maison tranquillement tranquilles à cause de quoi à cause d'un individu toi ils vont gâter le partie intime de tes parents voici la raison Makoso a bien éclairé il dit voici la raison qu'il a envoyé Peter 007 à prison vous avez vu et je vois encore après l'arrestation de Peter 007 je vois des gens qui dit oui moi et puis je mentionne le nom de la personne Baba Nicolo Okolo Koshi il a dit dans l'une de ses vidéos il dit moi on va frapper on va faire coup d'état lui avec Hervé Dédé et oui il a dit donc Baba Nicolo il a dit dans l'une de ses vidéos pour dire moi si quelqu'un veut faire rentrer les âmes en Côte d'Ivoire moi j'ai 6 coups pour ça je connais des gens où ça peut passer et puis les âmes vont descendre en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire il a bien mentionné avec le visage pas pour dire non que oui il a caché et puis c'est sa voix ils ont trafiqué non il a bien mentionné et il a dit encore qu'il y a ces petits qui sont en Côte d'Ivoire qui sont prêts ils sont prêts à descendre ceux là comme ceux là quand ils font sortir des propos comme ceux là vous n'êtes pas là pour dire non qu'ils sont ils sont bêtins ou soit c'est traumatisme de la guerre ou soit c'est traumatisme des galères non non voici cette jeunesse tu es là toi même tu dis non que oui tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire mais toi même tu ne penses pas que tes parents même sont en Côte d'Ivoire tu ne sais pas toi même tu oublies que tes parents sont en Côte d'Ivoire voici quelqu'un qui s'est élevé il était mamou c'est moi mamou oui mamou 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 tellement qu'il s'est surnommé putain 007 il s'est voyé en film 007 l'acteur 007 tellement qu'il il a vu ça en film il a dit ce qu'il ne pouvait pas dire tellement que tellement que la visibilité des abonnés l'ont pris la tête même il l'a chargé c'est André oui vraiment il était si il était si autre planète et les abonnés peuvent te mettre en haut et peuvent te faire descendre tellement qu'ils sont en haut eux même vont te regarder comme ça en bas et puis ils vont te soulever et puis tu vas frapponner dans tes frapponnements il faut être très en tension ça y dit si tu es ici et puis tu danses tu ne fais pas erreur ou tu fais erreur seulement là tu tombes là tu es piqué c'est ça il était dans sa voiture il était chez lui oui on va frapper on va faire ici oui moi mais s'il rentre ici je vais tuer le président de la république et puis je vais uriner sur lui mais est-ce que ça là même on peut lui-même ses propos qu'il a fait sorti et puis il a tenu là est-ce que ça là on peut dire ça à lui-même son propre non non c'est des choses ça là on appelle ça on appelle ça à vêtissement de cette jeunesse parce que à rien au moins cette jeunesse là ne pensait même pas à faire des efforts eux diront bon d'accord je vais allumer ma caméra je vais commencer à clasher je vais commencer à insulter c'est dans ça maintenant je vais être je vais être connu mais aujourd'hui à faire des putes 007 on dit des injures publiques envoyer quelqu'un en prison regardez très bien si la toile ça s'est calmé vous pensez que véhiculer un message avec la violence c'est ça qui est bon non véhiculer un message avec la violence on peut réagir ça une fois on ne peut plus réagir ça deux ou trois fois la même personne ne peut plus regarder parce que vos vidéos ne donnent pas l'envie de vous écouter ne donnent pas l'envie de vous attendre parlons de la paix parlons de la réconciliation voici cette jeunesse t'es là moi aussi jeune voici cette jeunesse t'es là qui attend vos propos qui écoute qui examine qui dit oui voici quelqu'un que j'ai fait confiance c'est quelqu'un qui est en Europe mais celui-même qui est en Europe tu écoutes ses propos toi-même tu es assis par terre tu dis mais attends est-ce que lui-même il est en Europe tu te poses des questions est-ce que lui-même est-ce qu'il est normal tu te poses toi-même les vraies questions est-ce que ce gars-là est-ce qu'il est normal il y a des choses on ne fait pas disons-nous la vérité il y a des choses on ne fait plus quand il sait que tu es en Europe il est temps de dire ah franchement je suis en Europe vous qui étiez avec Peter 007 voici vous avez lâché Peter 007 vous ne faites plus les vidéos le mamou entré il est devenu maman le mamou entré il est devenu papa pas amou lui c'est mamou il est maintenant c'est état il est devenu pas amou vous voyez quand tu es sur les réseaux sociaux tu dis oui moi je suis comme ça je suis ceci les gens vont t'acclamer ils vont t'acclouiller ouais c'est vrai toi ouais c'est vrai remarquez très bien remarquez très bien vous qui êtes nous qui sommes si les réseaux sociaux remarquez très bien aujourd'hui je m'élève je me brosse les dents pareil moi je ne bois pas café je ne bois pas aussi l'alcool ni drogue je ne fume pas aussi je bois mon eau et j'écoute de la musique traditionnelle qui me donne l'inspiration et quand je finis j'allume ma caméra je finis de manger je prends mon petit déjeuner mon petit déjeuner c'est pas le café ou au lait voilà il boit le lait un truc comme ça et je viens je dis bon d'accord je vais insulter excusez-moi pour le temps mais je vais insulter Blegoudé je vais insulter Babo Laurent je vais insulter papado quand je vais commencer à insulter des gens en public il y a des gens qui vont m'appeler ah mon petit vraiment ah non tu as framponné oui non tu as bien fait sinon lui il n'est pas bon lui là il est ceci oui tu es en train d'encourager la personne à aller dans la misère simple coup de fil ah merci beaucoup mon petit tu as framponné oui tu as fait ceci mais demain quand ce petit va avoir problème est-ce que tu peux l'appeler est-ce que tu peux appeler le même petit demain tu l'as encouragé est-ce que tu peux l'appeler dites-moi la vérité aujourd'hui si Peter 007 actuellement là il y a combien de personnes qui sont en contact avec lui il y a combien de personnes lui l'appelle il y a combien de personnes vous envoyez des gens à l'abattoir parce que quoi vous avez un règlement de compte contre la personne l'autre et aujourd'hui l'autre vient parler et dans ça vous rentrez moi j'ai des informations celui que tu as insulté moi mais j'ai tellement des informations c'est faux c'est vrai ou tout ça ils vont te donner toi aussi tu es agité tu vas venir me parler moi dites-moi ceux qui rentrent en contact avec moi quand tu veux me parler de ton sujet je t'écoute attentivement et quand tu finis de parler est-ce que toi tu peux venir témoigner est-ce que toi même tu peux venir témoigner celui dit oui il n'y a pas de problème mais tu dis moi tu vas me dire et moi celui je vais parler et puis et demain quand il est fini de parler toi tu peux fermer ton téléphone tu peux changer de whatsapp tu peux changer de numéro et moi maintenant je suis dans un problème et moi maintenant qui t'a donné les informations et je suis le pied gratte la tête non c'est telle personne tu m'as donné les informations est-ce que quand il t'a donné qui était là non c'est au téléphone attends on va l'appeler on l'appelle ça passe plus on t'a identifié on s'envoie identification de ta puce soit maintenant il y a les puces même tu peux tu peux aller dans les rues tu vas acheter puis tu connais ça et tu vas voir c'est une puce même qu'il a acheté comme ça il a fait whatsapp pour laguer les gens toi voici le vrai problème tu as eu comme ça des gens qui te soulèvent c'est les mêmes encore tu vas te jeter comme bana pourri ou un papaye pourri ou un avocat pourri arrêtez ça arrêtez ça aujourd'hui arrêtez ça demain pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça la leçon de Peter 007 vous a pas encore enseigné l'arrestation de Peter 007 c'est comme une leçon ça vous a pas encore enseigné vous êtes là vous êtes agi non on va se sentir on va se sentir là le 6 va devenir 9 le 6 va devenir 9 c'est vous c'est vous qui parlez le 6 va devenir 9 le 6 va devenir 9 quand Peter quand Peter disait mamou il va pisser si le président excusez moi pour le temps il va il va tuer le président de la république puis il va pisser si lui va il va uriner si lui si son corps quand il disait ça est-ce que vous avez vu le gouvernement parler non ils sont restés tranquilles et des deux voici ce qui Makosso a dit Makosso a dit non que oui il y avait un braqueur que lui-même il a tué mais sa famille encore là sa famille encore là des braqueurs je ne suis pas je ne suis pas pour dire non que je vais faire des reloges des braqueurs oui braqueurs c'est des gens moi-même je ne les aime pas parce que comment quelqu'un souffre et toi tu viens tu as une âme ou tu as des trucs tu viens le braquer tu viens l'arracher tout ça là donc c'est des choses que moi je déteste mais on va se dire chacun fait son boulot le braqueur est-ce que le braqueur avant que tu vas tirer si la personne il faut que la personne tire d'abord et toi tu répliques mais tu as tué le braqueur et aujourd'hui toi tu dis toi tu l'as tagué et puis tu mentionnes son nom dedans et tu mentionnes son nom dedans il y a des gens qui m'ont appelé c'est parce que on dit on ne tipe pas si la violence à cause de ça sinon il y a plein de personnes qui m'ont appelé pour dire ils vont témoigner à fait des Peter 007 quand il venait avec sa voiture tout ça là ils ont mis 00 Peter 00 tout ça là en Côte d'Ivoire là-bas des gens qui vont témoigner il y a un papa qui a juste témoigné juste témoigné une seule vidéo à une journée seulement il y a eu cent et quelques mille vues comment ça s'est passé la vidéo même si la toile c'est ici YouTube et c'est ici Facebook si Facebook il y a eu cent et quelques mille abonnés et cent et quelques mille vues par jour c'était incroyable c'est des choses on ne fait plus on vous dit arrêtez 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 de faire ça là parce que vos enfants vous écoutent vos petits soeurs vous écoutent vos petits enfants vous écoutent mais vous ce n'est pas ça ce jeune homme qui a tué le braqueur sa famille peut aller porter plainte sa famille peut aller porter plainte et sa famille on dit donc oui nos fils n'est pas allé braquer et puis ça là tu as dit quoi on dit celui qui est celui qui est couché sous le sol celui qui a toujours raison parce qu'il ne peut pas s'élever il ne va pas aller c'est là le problème vous voyez des charges mais tu peux sur lui et on attend je vois un individu mal intentionné tu dis avec il donne les informations à celui de Paris tellement qu'il cherche des vues non Peter 0 0 c'était mort Peter 0 0 c'était mort Peter 0 0 c'était mort mais j'ai chiant à faire comment Peter 0 0 c'est une histoire là tout le monde mais c'est pas ça oui avoir des vues Peter 0 0 c'était mort il est comme ça il est ceci il est cela et le Seigneur prison n'est pas qu'un braille de quelqu'un donc vous qui insultez matin midi soir arrêtez ça des hommes politiques respectez ceux tu peux critiquer oui tu peux le critiquer dans tes critiques président est-ce président ou président ou chose comment dirais-je opposant pardonner ce que tu as fait moi ça ne me plaît pas ici là ici là ici là ici là tu as déconné tu as fait ceci tu as fait cela moi ça ne m'a pas plu et puis ça passe mais où tu vas allumer ta caméra tu vas commencer à boyer venez il y a cassement des papos vous toujours c'est vous casser des papos tellement vous casser des papos on ne sait même pas les casseroles là où on peut trouver chez nous quand on dit papos ce sont les pailles les pailles on prend on met sur les maisons au village là-bas c'est ça nous dans l'autre langue on appelle ça papo c'est quoi on est fatigué cassement des papos cassement des papos cassement des papos si tu casses papo là mais s'il pleut l'eau va rentrer dans ta maison si tu casses papo s'il y a soleil mais soleil va rentrer dans ta chaleur va rentrer dans ta maison ah seigneur où allons-nous avec ça avant je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram bon je vais vous laisser je vous dis 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 on fait comme Didier Mana il a confirmé son faux son qu'il a chanté lui il poursuit sa carrière carrière même on dit il faut faire deuxième il peut pas lui-même il fait une vidéo si lui-même on comprend héhé